Sous-titrage Société Radio-Canada On le voit, la guerre est à un point mort, appelons ça comme ça. Ça se passe seulement entre Israël et le Hamas et naturellement les victimes collatérales, les Palestiniens, qui meurent en très très grand nombre. Et il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'élever pour critiquer la réplique d'Israël, mais Israël semble complètement sourde à tous les appels. Et on a un but bien précis, j'imagine que c'est de dépopuler, d'éliminer ou de prendre contrôle de la bande de Gaza. Parce qu'il y a quelques jours, une semaine ou deux, on a eu des documents qui sont coulés, qui ont démontré qu'on avait une idée, un plan chez les Israéliens. Il s'était déplacé les 2,3 millions de Gazaouis vers le désert du Sinaï, tout près de l'Égypte. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Égypte a déployé de l'infanterie et des chars d'assaut près de sa frontière. Maintenant, le dirigeant du Hamas est en ce moment en Égypte en train de, justement, rencontrer le président égyptien. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que le dirigeant du Hamas, qui est supposément un groupe terroriste, désigné, donc que sa tête est mise à prix, puisse se promener comme ça allègrement et se déplacer en avion. Toi, tu penses que les services de renseignement ne savaient pas ou n'étaient pas capables de le localiser dans les airs et n'auraient pas pu l'éliminer? C'est très étrange. Tu s'en vas, comme si de rien n'était, en Égypte, rencontrer le président égyptien. Le dirigeant du Hamas étant quelqu'un de, j'imagine, la personne peut-être la plus recherchée au... Tu as le dirigeant du Hezbo là aussi, qui devrait nous donner un message assez important demain, lors du jour du souvenir. Il y a une montée de l'antisémitisme. Pour ce qui est de la région, je ne pense pas qu'on s'en aille dans quelque chose de plus grand que ça pour l'instant. Tout le monde connaît les enjeux de ça. L'Arabie saoudite marche sur des oeufs. D'ailleurs, on allait s'entendre avec un clan que la Chine poussait. On allait s'entendre entre l'Iran, les Perses, chiites et l'Arabie saoudite, le foyer du monde arabe, avec naturellement une dénomination sunnite. On allait s'entendre et ce qui est arrivé, est arrivé, le 7 octobre. Donc là, l'Arabie saoudite marche un peu sur des oeufs. Vous laissez en aller avec Bricks, avec l'Iran, mais qu'est-ce qui va arriver de tout ça, on ne sait pas. On sait qu'ils laissent le champ libre à l'armée américaine de se promener autant qu'ils veulent, au-dessus de leur tête, dans leur espace aérien. Le Yémen, quant à lui, envoie des petites roquettes, mais c'est limité. La Jordanie a ouvert complètement son ciel et ses installations à l'armée américaine, aussi israélienne, indirectement. En Syrie, en Irak, il y a plein de groupes où on attaque les Américains. Il y a des ripostes américaines, mais il n'y a rien pour l'instant de majeur, mais ça pourrait se développer et devenir plus gros. Il y a une centaine de bateaux qui sont parkés là, immobiles, en Méditerranée, à l'île de Chypre. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Ils sont là pour quoi, ces bateaux-là? Ils ne sont pas là pour, naturellement, des vacances. Même dans le temps de la guerre du Golfe, il n'y avait pas autant de navires. On attend probablement un faux pas. On attend, il y a toujours un faux pas, un drapeau rouge qui peut aussi survenir. Quelque chose qu'on a provoqué nous-mêmes pour, naturellement, d'après moi, la cible est plus... Les Palestiniens, si tu regardes même dans le monde arabe, il n'y a pas grand monde qui s'en préoccupe. OK, sinon, il y a longtemps qu'on aurait réglé cette question-là, ou il y a longtemps qu'on les aurait pris avec nous pour les intégrer dans nos pays du Moyen-Orient, dans nos pays arables. Qu'on les laisse là poiretés de génération en génération, dans l'espoir de quoi? D'avoir un État, un projet à deux États, non, ça n'arrivera jamais, sinon ça serait déjà arrivé. Israël ne donnera jamais son accord à une solution pour les deux États. Sinon, ça serait déjà fait. Donc, toi, tu le sais qu'en tant que pays arabe, qui supposément a la cause palestinienne, d'accord, palestinien, d'accord, c'est de les faire sortir de là, c'est des générations de gens qui n'ont pas eu de vie dans l'espoir d'avoir quoi? Un pays, un drapeau, ça va te donner quoi? Va-t'en vivre ailleurs, fais-toi accueillir. Comme nous, on accueille plein de gens de partout, puis ils viennent faire leur vie ici, parce qu'ils seraient en train de perdre leur vie dans leur pays respectif. Comprends-tu? Donc, il faut que tu comprennes que le sort des Palestiniens, il n'y a personne qui l'a accord, tout le monde s'en fout, les pays du Moyen-Orient en premier. OK? Des belles paroles, des belles paroles, mais il n'y a personne qui a dit, OK, prenez, on va en prendre un million, nous autres, l'autre va en prendre 500 000, l'autre 300 000. Pour moi, ces gens-là vont s'installer, puis ils vont avoir un avenir, ils vont pouvoir oublier l'état de guerre, puis donner un avenir à leurs enfants, donner un avenir à leurs descendants, puis on va finalement en finir avec cette question-là, mais non. Donc, à cause de ce petit bout de terrain-là, tout le monde est en train de s'enflammer, puis nous autres, on est en train de tomber dans la guerre civile. Si tu voyais ce qui se passe aux États-Unis, c'est hallucinant, là. Ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Angleterre, je vais juste faire un petit résumé, rapido. Laisse-moi aller trouver ça. En Californie, le 9 novembre, il y a eu une bagarre, des bagarres qui ont éclaté. Gal Gadot a contribué à la projection à Los Angeles d'un film montrant l'attaque surprise du 7 octobre contre le sud d'Israël, par des militants du Hamas qui a été gâché par une bagarre massive à l'extérieur. Des séquences vidéo partagées par KEBC-TV de Los Angeles montrent au moins deux groupes s'affrontant devant le musée de la tolérance de la ville. Donc, des conflits, des bagarres partout dans toutes les rues. « The Midwest Turner » nous rapportent que rien de moins que des gens criaient à l'Université de la Californie, la plus prestigieuse de la UCLA, on frappait sur une pinata de Netanyahou et on criait « Battez ce putain de juif ! » Des étudiants pour Hamas de l'Université de Californie à Los Angeles ont dissimulé leur visage, mercredi pour brandir une pinata bleue à l'effigie du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plusieurs étudiants portant des foulards kéfillés sur la tête et sur le visage se sont relayés pour frapper avec un bâton en bois l'effigie de Netanyahou en criant « Battez ce putain de juif ! » On Heard nous apprend que les juifs ne sont pas en sécurité sur les campus britanniques. Encore là, la rage et la rage et la rage. Les crimes haineux à New York contre les juifs ont augmenté de plus de 200 % au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas. La communauté, naturellement nombreuse juive, est visiblement anxieuse. Imagine-toi, le Jerusalem Post exige des mesures après que des journalistes auraient participé peut-être au massacre, ou ont laissé faire, ou savaient peut-être que ce massacre-là est arrivé. Et l'associé de press a répondu qu'elle n'avait aucune connaissance préalable de l'attaque du 7 octobre, a déclaré le porte-parole Nicole Mayer. L'organisme de surveillance des médias Honest Reporting a publié mercredi soir un rapport d'enquête montant que des journalistes des principaux médias, dont le New York Times, l'AFP, le Reuters et CNN, ont rejoint les terroristes du Hamas depuis la bande de Gaza le 7 octobre pour documenter des horribles événements avec leurs caméras. C'est comme s'ils avaient été informés et ils sont arrivés sur les lieux, comme quand on a fait le raid à Mar-a-Lago, CNN était là avant même le FBI, tu sais, c'est comme parce qu'ils ont été prévenus. L'organisation qui s'efforce de dénoncer les préjugés anti-israéliens dans la presse étrangère a soulevé d'importantes questions éthiques lors de l'enquête concernant la présence de ces photographes aux côtés des terroristes du Hamas. Je vous laisserai ce lien-là du Jerusalem Post. Donc, beaucoup, beaucoup d'animosité partout, et ça se répand, et en Allemagne même, en Allemagne, on a des craintes alors que le soutien allemand du gouvernement à Israël est contesté dans les rues, et c'est partout, c'est les plus grandes manifestations que tu vois de façon historique. Le chancelier Olaf Scholz se dit honteux et indigné par les récentes attaques antisénites en Allemagne, blablabla, il y en a plein, c'est partout comme ça. Moi, je me dis que, parce que tu as le fanatisme qui est là, la majorité de la population est encore contrôlée par des dogmes. Les dogmes, c'est des institutions religieuses qui les imposent à la population. Et tu peux garder ta foi, mais il faudrait qu'on soit rendu à un point dans notre histoire, nous autres, la classe ouvrière, le monde ordinaire, où on se défait des dogmes. Tu gardes ta foi, mais tu te libères des dogmes, parce que toutes ces institutions religieuses, musulmanes, juives, chrétiennes, et les élus, les gouvernements sont là pour un seul et unique but, diviser et contrôler, diviser et contrôler et avoir le pouvoir. Donc là, moi, je pense que ce qui s'en vient, ça sent vraiment ça, parce qu'il y a une effusion de sang qui se prépare partout, où les manifestations ne sentent pas stoppées, au contraire, prennent de l'ampleur. Moi, je peux dire une chose, préparez-vous. Il y a sûrement la possibilité, parce qu'ils vont invoquer ça, c'est sûr et certain, comme ils sont capables d'invoquer n'importe quoi, pour ce petit bout de terrain-là religieux qu'on appelle Israël. Avant même que cette guerre-là se déclare, si elle se déclare, s'il y a quelque chose de plus vaste qui se déclare, nous autres, on va déjà avoir sombré dans une loi martiale, et on aura le prétexte qu'il y a trop de violence, qu'il y a trop d'animosité, et on installera finalement, officiellement, ce fameux gouvernement mondial totalitaire dont tout le monde parle, puis le prétexte, c'est celui-là peut-être, celui qu'on aura préparé de toute pièce, ou pas, je ne le sais pas, mais je peux dire une chose, ça sent ça, ça sent, suivons ça de près, plus que ce qui se passe là-bas. D'après moi, tout ce qui se passe là-bas, c'est un écran de fumée, miroir, écran de fumée, puis la vraie chose qui s'en vient, ça va être l'instauration de cette loi de martial, de ce régime totalitaire, puis après ça, on s'en ira naturellement avec tout l'agenda, voiture électrique, éolienne, puis tout ce que tu peux imaginer de plus démentiel. naturellement, tout ça avec la censure la plus grande que tu puisses jamais imaginer. Wow, ça fait vraiment peur. Sous-titrage Société Radio-Canada